... Placez-vous donc sur la droite de manière à avoir de la place vers la gauche pour avancer. Les deux pieds joints, nous allons faire un salut Tai Chi et levez vos deux mains devant la poitrine, le point dans la main droite, présentez le point devant et relâchez. Ouverture du pied gauche Posez d'abord les orteils, la plante et le talon. Enracinez-vous dans le sol. Mettez le même poids dans les deux jambes. Ouvrez le pied droit et le bras droit par le poignet. Rassemblez la jambe gauche et la main gauche en bas comme si vous teniez un ballon. Parez à gauche. Tournez le tronc, posez le talon gauche, le pied à plat, séparez les deux mains, laissez monter la main gauche devant vos yeux. La main droite face à la terre. Transition. Poussez la main gauche vers la droite, puis la main droite vers la gauche. Rassemblez le pied droit pour parer à droite. Ouvrez la jambe droite, posez le talon, séparez les deux mains et présentez la main droite devant vos yeux. Double parade. Tirez les deux bras vers l'arrière, parallèle. Posez la main gauche contre le poignet droit et repoussez. Pressez la main gauche, passe par-dessus la main droite, tirez, amenez les mains vers vous, vers le bas. Repoussez en remontant légèrement. Le poids du corps vers l'avant. Simple fouet. Fermez le pied droit vers l'intérieur. Laissez tourner le corps, les deux bras devant vous, léger, comme pour vous retourner. Le pied posé au sol, le pied droit ne bouge plus, le corps continue la rotation vers la droite. Sortez un crochet avec le poignet droit cassé, les doigts joints, ouvrez le pied gauche par la plante du pied et le bras gauche, et posez. Relâchez la posture, le corps de face. Et levez les mains devant. Avancez le talon droit et présentez vos deux mains en garde devant vous. Puis appuyez-vous à plat sur le pied droit pour donner un coup d'épaule. La grue blanche déploie ses ailes, pied gauche devant, plante de pied. Laissez descendre le bras droit le long du corps dans une rotation, puis le bras gauche. Le bras droit vers l'arrière. Allongez la jambe gauche devant et poussez. La main gauche couvre le genou, brossez du genou. Continuez de pousser avec la main droite en rapprochant le pied droit. Puis les deux mains en garde devant vous, jouez de la pipa. La main gauche plus haute que la main droite. Armez de nouveau le mouvement, bras droit vers l'arrière. Et repoussez devant. Premier brossé du genou. Puis deuxième, ouvrez le pied gauche par le talon. Armez le bras gauche. Avancez et poussez. Troisième, brossez du genou. Ouvrez le pied droit par le talon. Armez le bras droit vers l'arrière. Avancez et poussez. De nouveau, jouez de la pipa. Avancez un demi-pas vers l'arrière. Mettez vos mains en garde. Pied gauche flex devant. Armez le bras droit pour, de nouveau, une série de trois brossées du genou. Avancez et poussez. Une fois. Une deuxième fois, en ouvrant le pied gauche, en armant le bras gauche, poussez. Une troisième fois, du côté droit, avancez et poussez. Clôture. Donnez un coup de poing en avançant. Placez le poing sur la hanche gauche, puis retournez-le en avançant d'un pas sur la hanche droite. Protégez-vous, main gauche devant. Échange de coups de poing. Allongez le poing de la main droite. Rétractez la main gauche. Puis libérez le poing. Rasez sous le bras avec l'autre main. Rejoignez les deux paumes de main. Tirez vers vous, vers le bas du ventre. Repoussez en remontant légèrement. Poids du corps sur l'avant. Nous clôturons l'enchaînement. Placez votre corps de face. Rassemblez les deux bras dans le sol. Montez les deux poignets croisés devant vous. Séparez les poignets. Et refermez en redescendant les mains et en fermant le pied gauche. Nous terminons par un salut. Le poing fermé dans la main droite. La main gauche derrière. Présentez le poing devant vous. Et relâchez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Revoyons le début de l'enchaînement en détail. Les pieds joints, bien centrés. Commencez votre salut en présentant le point droit devant vous. Ouverture du pied gauche. Ouverture du pied gauche, on repose d'abord les orteils, la plante, le talon, on s'enracine. Ouverture du pied droit. Ouverture du pied droit et du bras droit. Ouverture du pied droit et du bras droit. Double paré. Tirez les deux mains derrière vous et repoussez la main gauche sur le poignet droit. Tirez, repoussez. En remontant légèrement. En remontant légèrement. Simple fouet. Laissez le corps tourner en fermant le pied droit vers l'intérieur. Le pied s'arrête, le corps continue. Laissez revenir les bras. Présentez votre crochet, le fouet. Puis ouvrez le bras gauche en retournant la plante du pied gauche et posez. Relâchez la posture. Les mains devant et levez les deux mains devant. Coup d'épaule. La grue blanche déploie ses ailes. D'abord le bras droit qui descend le long du corps. Puis le bras gauche. On est sur la plante du pied gauche. Et repoussez avec la main droite. Puis jouez de la pipa. Que nous allons voir plus en détail juste après. Simple fouet en détail. Le pied droit se ferme vers l'intérieur. Les bras voyagent. Rotation du corps. Le pied s'arrête, ne bouge plus. Les bras continuent. J'ouvre un crochet avec mon poignet droit. Les doigts fermés. J'ouvre la plante du pied gauche et le bras gauche. Et je pose. Recommençons encore une fois. Pensez à bien fermer le pied droit en même temps que la rotation des bras. Voyons cette fois simple fouet vue de face. Vous voyez bien que le pied droit, le talon droit, se referme vers l'intérieur en suivant les bras. Le pied s'arrête, ne bouge plus. La rotation du corps continue pour revenir au départ. Allongez le poignet et les doigts fermés. Ouvrez la plante du pied gauche et le bras gauche. Posez. Essayons encore une fois. Je ferme mon pied droit par le talon. Le pied s'arrête. Les bras continuent. Le crochet. Ouverture du côté gauche. La plante de pied et le bras. Voyons la série de brossées du genou qui sont répétées trois fois d'un enchaînement. Avec une pipa à chaque fois, entre chaque série. Armez le bras gauche vers l'arrière, pied gauche devant. Avancez pied droit et poussez. Puis ouvrez le pied droit. Armez le bras droit vers l'arrière. Avancez et poussez. Le troisième. Ouvrez le pied gauche. Bras gauche qu'on arme vers l'arrière. Avancez et poussez. Voyons à présent jouer de la pipa. En position du cavalier, pied gauche devant. Poussez le bras droit vers l'avant. Rapprochez d'un demi-pas le pied droit arrière. Posez le talon gauche et les mains en garde. La main gauche plus haute que la main droite. Encore une fois. Pied gauche devant et bras droit. Poussez, rapprochez, en garde. Encore une fois. Main droite devant, pied gauche devant. Rapprochez, en garde. Élevez les mains devant. Coup d'épaule et la grue blanche déploie ses ailes. Pour élever les mains devant, le pied droit flex devant. Coup d'épaule. Imaginez que vous protégez votre visage avec votre main. Et vous protégez votre coude qui donne un coup d'épaule vers l'avant. Élevez le bras droit. La plante du pied gauche au ras du sol. Puis, rotation du corps. On descend d'abord le bras droit, puis le bras gauche. Armez le bras droit derrière. Posez le pied gauche à plat et poussez. Recommençons. Élevez les mains devant. Donnez un coup d'épaule. On appuie sur la jambe droite. La grue blanche déploie ses ailes. Grandissez-vous vers le haut. La plante du pied gauche au ras du sol. Rotation du corps et des bras. Comme une spirale. Armez le bras droit derrière. Et repoussez. Avancez en donnant un coup de poing, puis clôturez l'enchaînement. Placez pied gauche et bras droit devant. Fermez le poing dans la main droite. Placez-le sur la hanche gauche. Ouvrez le pied gauche. Avancez et retournez le poing sur la hanche droite. Avancez, protégez-vous avec le bras gauche. Donnez le coup de poing. Libérez le poing. Rasez avec la main gauche pour rejoindre les deux mains. Tirez vers le bas du ventre. Repoussez en remontant légèrement en appui sur la jambe avant. Puis clôturez le corps de face en ouverture. Rassemblez depuis le sol. Croisez les deux poignées. Séparez les poignées. Et refermez en fermant le pied gauche. Recommençons cette série encore une fois. Le poing sur la hanche gauche en ouvrant le pied gauche. L'autre main qui le protège par-dessus. J'avance, je passe le poing à droite. J'avance, je me protège. Et j'élance le coup de poing. Libère le poing. Rejoins. Tirer. Repousser. Ouvrez. Rassemblez dans le sol. Croisez les deux poignées. Décroisez. Redescendez les bras en fermant le pied gauche. Voilà. Notre séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pratiquez régulièrement. Et je vous dis à très bientôt en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !